Bonjour, bienvenue dans ce second cycle consacré aux champions du monde. La première série de vidéos avait été consacrée aux champions du monde officieux du jeu d'échecs, des joueurs qui, comme Morphy ou comme Philidor, étaient considérés comme les meilleurs joueurs du monde, voire les champions du monde de leur temps, mais le titre n'existait pas. Désormais, on va atteindre le deuxième moment historique, c'est celui des premiers champions du monde officiels de l'histoire, et le premier d'entre eux, Willem Steinitz. Alors, tous les champions du monde ne l'ont été que parce qu'ils ont apporté quelque chose au jeu d'échecs, et c'est la raison d'être de cette série. C'est-à-dire qu'un champion du monde, ce n'est pas simplement un numéro 1 mondial, c'est autre chose. A chaque fois, pour devenir champion du monde, ces joueurs, que sont Steinitz, Capablanca, Alekine, Karpov, Kasparov, etc., à chaque fois, pour devenir champion du monde, ils ont dû apporter quelque chose, une nouvelle conception du jeu, une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de se préparer. En tout cas, ils ont apporté quelque chose au jeu d'échecs. Les échecs ne sont plus les mêmes avant Fischer et après Fischer, avant Karpov et après lui, avant Carlson et après lui. Ça a toujours été comme cela. Le premier d'entre eux, c'est Willem Steinitz, qui était autrichien, puis américain à partir de 1888. Il est né autrichien à Prague en 1836. Il est devenu champion du monde de 1886 à 1894. Et il est mort en 1900 à New York. Donc, c'est le premier champion du monde officiel des échecs. Après qu'il a remporté un match contre Zuckerthort en 1886. Donc, Zuckerthort, qui était un très fort joueur et qui a commencé à battre Steinitz. Et la question s'est posée de savoir qui était le meilleur joueur entre eux deux. Et il y a eu ce premier match de championnat du monde. Johannes Zuckerthort a commencé à mener. Il a mené 4-1, donc par trois points d'avance. Comme on a pu le voir dans un championnat du monde récent, finalement, entre Nepomniatchi et Carlson. On peut avoir des écarts très très importants. Sauf que là, c'était Zuckerthort qui menait 4-1, qui menait 2-3 points. Mais Steinitz a renversé la vapeur et a gagné, finalement, 10 victoires à 5. Donc, il y a eu 10 victoires, 5 défaites et 5 parties nulles. Donc, un vrai renversement de situation. Il y a eu d'autres matchs. Steinitz a joué aussi des matchs de championnat du monde contre Chigorin et contre Gunsberg, donc, respectivement. en 1889, 1891 et 92. Donc, c'est un joueur, Steinitz, qui n'a pas simplement battu ses adversaires, mais surtout, il l'a fait en apportant un style de jeu particulier. Au début de sa carrière, William Steinitz s'était surnommé le Morphy autrichien. Évidemment, avec un style à la Morphy, il aurait pu remporter de nombreux matchs, de nombreux tournois. Mais là, il s'est passé autre chose avec lui. Il s'est rendu compte qu'il devait développer son propre style. Et il l'a fait en apportant une nouvelle conception au jeu d'échecs, une conception stratégique. Ça a été le premier stratège du monde. Vraiment, un joueur qui a apporté une approche stratégique du jeu d'échecs, beaucoup plus que tactique. Donc là, évidemment, on est sur quelque chose de différent des champions précédents, comme Morphy ou comme Anderson, par exemple. Il a développé un certain nombre de principes qu'il a appliqués. Et on va le voir, justement, en regardant une partie classique de Steinitz. C'est une partie où il a les blancs et il joue contre Kurt von Bardeleben, qui a les noirs. C'est une partie de 1895. Steinitz commence par E4. Donc là, on arrive sur une ouverture qui était classique à cette époque et qui est toujours une ouverture importante, qui a été jouée dans le dernier championnat du monde. Et donc, dans cette défense italienne, son adversaire joue classiquement, fou C5. Donc C3, c'était la manière dont on jouait cela. Et donc ensuite, D4. Là, on voit tout de suite une approche très stratégique, puisque le but, c'est d'avoir un centre fort. Donc on a une prise. Puis ensuite, un coup d'échec. Donc aujourd'hui, on jouerait plutôt fou D2, mais à l'époque, on pouvait... Enfin, disons, la théorie était cavalier C3. Donc après D5, qui est un coup assez agressif, Steinitz reprend le pion, et puis Roch. Et là, on voit, la position est déjà un moment assez critique, puisque on voit que, d'un côté, les pièces noires sont plutôt bien développées. On a le Roch. De l'autre côté, pour les noires, c'est un petit peu différent. Puisque là, leur cavalier en D5 est attaqué. Et ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent prendre le cavalier. Et après, fou prend, fou prend. On va avoir une possibilité tactique, qui est le jouet fou prend F7. Et si Roi prend F7, Dame B3 échec, le Roi s'en va. Et Dame prend C3. Et donc là, on a une position qui, certes, est équilibrée en termes de structure, de pions, de cavaliers, de fous. Mais en même temps, on a un Roi qui est exposé, et qui a été obligé de déroquer. Donc on voit que la situation, elle n'est pas si simple pour les noirs. Et donc les noirs ne veulent pas rentrer dans cette variante, et jouent plutôt F6. E6. Donc le fou était en C8, il joue en E6, pour protéger D5. Et là, Steinitz va jouer de manière très stratégique, tranquillement. Donc en développant le fou, qui était la dernière pièce qui n'avait pas bougé. Et après, fou E7, il va commencer à faire quelques échanges. Le cavalier reprend. Et là, on se dit, bon, il y a eu des échanges, ce n'est pas du tout favorable à l'attaque, c'est vrai, mais Steinitz est un joueur stratégique. Et il va plutôt appuyer sur la faiblesse du roi noir qui n'a pas pu se protéger. Et après cavalier E7, il va jouer tour E1. Et la tour E1, ça empêche le roi noir de jouer le petit roc, ou le grand roc d'ailleurs, puisque le cavalier est en prise. Et là, il va fixer une faiblesse. Donc vraiment dans un style qui va être un style très moderne. Donc que va faire son adversaire ? Il va jouer F6. Et l'idée de F6 n'est pas du tout absurde. Il s'agit de jouer le roi en F7, tout en empêchant le cavalier de venir en E5 ou en G5. Et donc on va pouvoir, de cette manière-là, reconstituer un roc. Donc Von Bardelleben a bien compris les difficultés de la position et pense qu'avec ce coup, il va pouvoir régler son problème. Steinitz continue à exercer cette pression sur le cavalier E7, ce qui oblige la dame à revenir en D7. Tour C7. Là, Steinitz développe son cavalier. Et après C6, il va avoir un coup assez génial qui est D5. Et le coup D5 a un coup très très puissant parce qu'il libère la case D4 pour le cavalier qui, on le voit, peut ensuite aller en F5 attaquer le cavalier et donc mettre une pression supplémentaire, voire aller en E6. Un cavalier en E6, c'est un cavalier extrêmement puissant. C'est le thème du cavalier pieuvre, comme on utilise parfois ce terme pour parler d'une partie très célèbre de Garry Kasparov contre Anatoly Karpov où justement Garry Kasparov avait mis un cavalier en 6e rangée. Donc là, c'était inversé d'ailleurs puisque c'était plutôt... Il avait les noirs et c'était en 3e rangée. et il avait empêché complètement étouffé Karpov, empêché complètement Karpov de jouer. Cette idée justement d'avoir un cavalier qui s'aventure loin au centre du jeu de l'adversaire, c'est un thème qui a été... qui est plus ancien évidemment que Kasparov et que l'on retrouve déjà avec Steinitz. Donc là, les noirs prennent le pion qu'il leur est offert. Là, sans surprise, cavalier d'écale. Je dis sans surprise parce que là, vous avez bien compris à quoi sert le coup des 5, ce sacrifice de pion. Donc là, les noirs essayent comme ils peuvent de s'en sortir et de, comme on le disait, en fait, faire revivre la tour H8. et là, on va avoir cavalier E6, un cavalier extrêmement puissant. Et les noirs ne pourront rien faire pour faire face à l'attaque qui va arriver très très rapidement. Puisque, après tour HC8 qui propose l'échange de tours, Steinitz va jouer dame G4 avec les premières menaces qui commencent. Dame prend G7. Donc là, on va avoir une réaction des noirs G6 qui semble tenir la position, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Puisque maintenant, Steinitz va jouer cavalier G5 qui menace de prendre la dame qui désormais est en prise. Donc, les noirs sont obligés de revenir en E8. Et là, donc Steinitz continue son attaque avec tour prend E7 échec qui qui justement ils ont détruit un des derniers défenseurs des noirs. Donc, les noirs qui n'ont pas le choix puisque s'ils prennent ils sont perdus. Par exemple, dame prend E7, tour prend C8, tour prend C8, dame prend C8 et là, la partie évidemment est perdue. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme possibilité ici ? Donc, après tour prend E7, on pourrait imaginer roi prend E7, mais là encore, ça ne marche pas puisque on a tour E1 échec et après roi D8 cavalier E6 échec le roi est obligé de revenir en E7 et ensuite cavalier C5 échec qui gagne la dame. Donc, on voit que là il n'y a plus rien à faire. Donc, la seule possibilité après tour prend E7 c'est d'aller en F8 ce que fait l'adversaire de Steinitz mais de toute façon ça ne change rien puisque après on va avoir tour F7 échec la tour est imprenable puisque après dame prend F7 on a tour prend C8 échec suivi du mat à venir donc seule possibilité en réalité c'est le roi en G8 et là Steinitz c'est une manœuvre assez magnifique donc continue à poursuivre le roi en G7 de nouveau la tour est imprenable donc le roi vient en H8 la tour vient en H7 donc toujours pareil la tour est complètement imprenable là vous voyez on renouvelle au H8 et là maintenant il n'y a plus de pion en H7 donc la dame vient en H4 échec la prise de la tour est obligatoire mais maintenant la dame intervient directement en H7 échec échec en H8 la dame se rapproche tout en faisant échec oblige le roi noir à venir en H8 voilà il se rapproche toujours puisqu'il est protégé enfin la dame blanche se rapproche elle est toujours protégée par le cavalier G5 et maintenant après roi D8 dame prend enfin dame échec dame vient en E8 maintenant on a cavalier F7 échec et une fois que le roi vient en D7 la seule case on va avoir un magnifique mat dame D6 échec et mat puisque le roi noir ne peut pas aller en C8 ni en E8 puisqu'il est bloqué par ses propres pièces et il est en échec donc voilà donc c'est un mat absolument magnifique qui est joué alors est-ce que le Fawn Bardeleben aurait pu jouer autrement en jouant son roi en D6 mais en fait ça n'aurait rien changé puisqu'on aurait eu là encore un échec la dame est obligée de venir en vis-à-vis et finalement il y a une prise et il y a échec et mat donc il n'y avait vraiment aucune possibilité toutes les variantes vraiment gagnent à partir du moment où on revoit en fait ce magnifique sacrifice de tour qui n'en est pas un roi F8 tour F7 donc voilà la tour poursuit pourchasse le roi jusqu'à l'obliger à revenir en H8 sans qu'il y ait deux pions en H7 la dame intervient et une fois qu'elle est rentrée elle s'approche petit à petit jusqu'à mater purement et simplement donc voilà et c'est magnifique on a une coopération parfaite des pièces blanches puisque la dame joue le cavalier joue la tour C1 joue aussi alors que les pièces noires ne jouent pas elles sont sur la huitième rangée et au contraire elles gênent le roi des noirs donc c'est un math magnifique mais c'est surtout la concrétisation concrète réelle d'une domination à partir de l'exploitation d'une faiblesse le cavalier en recette qui est le point faible de l'adversaire de Steinitz et Steinitz va petit à petit construire son jeu à partir de cette faiblesse va ensuite en profiter pour créer une case très forte pour son cavalier mettre un cavalier tout à fait central qui va être un véritable cavalier pieuvre et ensuite mener une attaque avec un sacrifice tout à fait magnifique donc voilà une des plus belles parties de l'histoire des échecs une des plus belles parties évidemment de William de William Steinitz on l'appelle William puisqu'il a changé de prénom en devenant américain contre Kurt von Bardeleben qui est malheureusement pour lui surtout connu pour cette magnifique défaite même si c'était un très fort joueur de son époque donc voilà ce que l'on peut dire sur le premier champion du monde d'échec William Steinitz Merci